Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui nouvelle vidéo réaction, il y a eu effectivement du nouveau gameplay d'Inazuma Eleven Victory Road avec le Tokyo Game Show qui commence demain, donc effectivement on nous a un peu parlé, enfin un peu parlé, on nous a montré beaucoup de gameplay alors apparemment tout est expliqué en japonais, je ne parle pas japonais donc on va regarder et faire des déductions trailer dure 6 minutes, voilà messieurs dames, c'est parti ! Voilà ça c'est le personnage de Ino, du coup le créateur de level 5, la vidéo a été mise sur Twitter, je ne l'ai pas trouvé sur YouTube, donc c'est la qualité Twitter Oui effectivement, il y a un système de break et de dribble un peu particulier, des passes par dessus aussi très bien On peut déjà repérer des Kevin, des Jack, des JP, des Goldie Personnage classique on va dire de... Alors je vois Tori, alors il y a Caleb, est-ce que c'est le Caleb d'Inazuma Japon ou de... Ok c'est le Caleb d'Inazuma Japon Ah, là c'est doublé par contre Là c'est doublé Là c'est doublé Ok donc la jauge de tension, mais là vous ne voyez pas à cause de ma caméra, donc en haut à gauche la jauge de tension, ça va être ça, si j'ai bien compris Ça... Ça va être un peu tout ce qui va être les PT en fait, les points techniques et tout Donc ce ne sera plus les points de tension, ce sera la jauge de tension quoi Ok donc là comme on avait déjà vu, vous pouvez soit décider de garder la balle, soit de la passer Ou la défense sera pourquoi, le Caleb Sunwall de la Nouvelle Royale a un éclair rouge sur le crâne Ok donc ça va être un jeu de timing aussi, c'est pas mal en vrai ça Pour savoir qu'il y a le duel ça va être un... ok ça va être du timing mais c'est pas mal ça Donc ça c'est la fameuse mécanique euh... la fameuse mécanique de tir Et de target donc là normalement tu l'auras un, c'est une reprise à la volée, c'est du pas de connerie Exactement, ça me loupe la loupe Y'a quand même un... ah ouf, j'ai encore ma came dessus Y'a encore un petit marqueur de temps juste ici, hein ça se voit J'ai quand même... J'ai quand même vachement peur que ce soit un peu trop facile de marquer comme ça mais bon Ok donc là, ok, le gameplay gardien là aussi y'a un système de... 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 de truc pour bouger, ok Tu peux appeler les défenseurs ? Oh c'est trop bien ça ! Pour qu'ils bloquent le tir, ok ! Ok mais ça à mon avis ça comptera pas les techniques hein, ça sera que les tirs normal... ok nickel en vrai ! C'est bien clean en vrai ! Ok donc là il appelle les défenseurs... Est-ce qu'on va nous montrer par rapport aux techniques ? Ah ok du coup euh... ils peuvent quand même se... se faire avoir hein ! D'accord ! Il y a encore deux minutes euh... Mais en vrai c'est assez intéressant euh... au niveau du... du gardien j'aime bien ! Ok donc au niveau des techniques... Ok donc là en fait... tu appuies sur un bouton pour avoir accès à d'autres techniques... D'un autre menu pour avoir d'autres techniques... Ok c'est pas mal ça ! Donc c'est à dire qu'on aura quand même parlé des techniques à pouvoir... à pouvoir utiliser... C'est bien c'est bien c'est cool ! C'est ce que je comprends en tout cas hein ! Ok donc il y a une jauge de gardien... Oui c'est comme la jauge KO qu'on a qui avait dans... Dans une Azuma Eleven de Chronostone enfin dans les go en fait ! Ouais ça a l'air d'être un peu le genre... Peut-être pas du copier collier 100% mais ça a l'air d'être le genre en tout cas... Hum hum... Alors bon je n'ai pas fait back plus 2 japonais... Je n'ai jamais appris le japonais donc je ne comprends pas tout... Mais... On essaie de tirer les informations que j'arrive à comprendre facilement... Ok donc t'as le choix de tirer normalement... N'a le choix d'avoir une technique... Enfin les techniques du coup... De toute façon là c'est vraiment pour euh... Pour montrer un petit peu notamment et notamment pour annoncer euh... Qu'il y aurait des démos jouables au TGS donc au Tokyo Game Show... Qu'il y a eu à partir de demain je crois... Et il me semble que justement il y a des gens sur euh... Enfin sur Twitter du coup... Euh... Qui seront sur place... Notamment pour euh... Pour euh... Pour regarder un peu tout ça... Et nous donner des informations... En français... Euh... Du coup bah franchement euh... Assez... Assez... Assez sympathique... Donc au niveau du... Du gameplay bah euh... Ca a vachement l'air du coup bien plus fluide que ce que j'avais vu... Des premiers gameplay... Euh... Ca me plait bien... Notamment bah au niveau des... Des jauges et des techniques et surtout le fait de pouvoir... Enfin du coup finalement effectivement certaines techniques seront bien doublées... C'est cool... Euh... Que... Euh... Il y a la juste tension pour les... Pour les techniques... Ca ok... Et surtout que le... Déjà ça... La... La possibilité de pouvoir... Garder ou passer et de gagner ces duels... Euh... C'est franchement cool... Et euh... Ce qui est intéressant aussi c'est bah c'est ça... Le fait de pouvoir pousser ses défenseurs soi-même... Euh... Juste à voir comment les transitions avec le mode gardien va se faire... Peut-être que j'espère qu'il sera pas trop trop brusque non plus... Euh... Caleb... Euh... Gabi... Victor... Euh... C'est parti... 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 Sous-titrage ST' 501